Aujourd'hui, nous accueillons sur une proposition de Julien Maire, Jérémy Gobé, qui est diplômé des arts déco. Le travail de Jérémy Gobé traduit une vision d'un art dans la vie. Il va à la rencontre des ouvriers sans ouvrage, des matières sans ouvriers, des objets sans usage et des ouvrages non façonnés. Au fil de ses expositions en France et en international, ses œuvres proposent une reconnexion avec la nature. A l'instar du verbatim d'Auguste Rodin, un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé et le continue. Jérémy Gobé ne reproduit pas le passé et le continue. Il s'inspirant des savoir-faire anciens, il imagine des solutions globales aux problématiques contemporaines. Depuis 2017, il crée Corail Artifact, un projet art, science, industrie, savoir-faire et éducation pour sauver les barrières de corail. Donc à l'occasion de cette rencontre, il présentera son parcours de manière générale, mais surtout la création et le développement de ce dernier projet au croisement des disciplines et aux multiples enjeux. Je passe la parole à Julien, qui va peut-être compléter mon propos. Oui, alors l'intervention de Jérémy est prévue comme un workshop et puis ensuite, au fil des aléas, ça s'est transformé. J'ai invité particulièrement pour son engagement écologique. On peut se demander en tant qu'artiste ou de designer, parce qu'évidemment, vous savez que, par exemple, avec les projets de Mathieu Gourmel et de son nom m'échappe pour Minnie Mouse, il y avait ce même engagement de recréer du corail, un engagement écologique. Et on se demande en tant qu'artiste à quel point on peut arriver de faire changer, justement, de faire évoluer cette conscience écologique. Souvent, dans les workshops et les choses comme ça, en fait, on se rend compte que c'est finalement les participants du workshop qui ont été vraiment sensibilisés à cette question et que ça ne dépasse pas forcément les barrières. Ce qui est déjà très bien, parce que 10 personnes sont conscientes de ces enjeux. Et là où Jérémy passe aussi de la carrière d'artiste vers vraiment un engagement écologique et presque, il monte une grosse entreprise autour de ça, autour d'un projet qui marche. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que souvent, les projets art-science restent un tout petit peu dans les laboratoires. Je vous passe la parole à Jérémy. Merci Julien pour cette invitation. Merci Madame la directrice. Merci à toute l'équipe qui a organisé cet événement. Ce qui n'était pas simple en fonction des horaires, des contraintes Covid. Donc, voilà, je suis très, très heureux d'être ici. Peut-être en préambule de la présentation que je vais vous faire de mon travail du projet Corrie Artefact, vous dire que l'idée est vraiment de vous présenter mon fonctionnement en tant qu'artiste, en tant que directeur de projet. Il ne faut pas le prendre comme argent comptant. C'est vraiment vous montrer un exemple et il y a autant de manières de créer que d'artistes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous partager mon parcours. Je vais faire une présentation. Je vais essayer de la faire en 30, 45 minutes pour essayer quand même, au cas où, de garder des questions. Mais à partir de 14 heures, on pourra aussi échanger. Moi, je reste l'après-midi, donc on pourra avoir un temps d'échange aussi. Pour vous présenter Corrie Artefact, il faut que je vous présente quand même un peu mon parcours et ma manière de fonctionner et comment, au fait, j'en suis arrivé à créer un projet comme celui-ci. Alors, comme tu le disais en introduction, Julien, au fait, c'est un projet qui réunit l'art et la science, mais pas que Corrie Artefact. Ça réunit aussi l'industrie, les savoir-faire et l'éducation. L'idée, c'est, au-delà d'un projet artistique, de montrer en quoi un projet né de la création artistique peut être également un projet qui a une portée pour l'ensemble des domaines de la société. Alors, comment est venue un peu cette idée dans mon travail ? Donc là, vous voyez une de mes premières créations quand j'étais à l'époque au Beaux-Arts de Nancy, qui s'appelle 4 Chairs. Et c'est un ensemble photographique, des photographies réalisées à la chambre, numériques. Et en fait, c'est des meubles récupérés dans la rue et des vêtements également récupérés dans la rue. Au début de mon travail, moi, je suis arrivé dans l'art, je ne venais pas du milieu de l'art. C'est-à-dire, je viens d'une famille de militaires, personne n'était artiste dans ma famille. Et j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une école d'architecture, je ne savais même pas que les Beaux-Arts existaient. Et un jour, par hasard, j'ai entendu parler de l'existence des Beaux-Arts. Et là, c'était vraiment une révélation, sauf que quand je suis arrivé au Beaux-Arts, je n'avais aucune culture artistique, je n'avais aucune technique. Donc, j'ai tout appris et essayé à la fois d'apprendre et de construire en même temps. Donc, les premières œuvres que j'ai réalisées étaient vraiment des œuvres instinctives, mais il y avait déjà, étant donné que moi, mes valeurs étaient vraiment des valeurs d'un milieu plutôt prolétaire. C'était le travail, l'effort, les questions sociales, les questions d'équité sociale, les droits, beaucoup d'ouvriers aussi dans ma famille. Donc, j'ai commencé à faire des œuvres qui mettaient en lumière un peu cette idée du travail, de l'effort et de l'équité sociale. Donc, beaucoup par la récupération. Et arrive, alors je ne sais pas s'il y a différents niveaux d'étudiants dans la salle aujourd'hui, mais on arrive la troisième année, le premier diplôme et l'idée, c'est de montrer quel artiste on veut devenir, quelle pierre on peut apporter à l'édifice de toute l'histoire de l'art, ce qui n'est pas une mince chose à faire. Moi, j'ai toujours financé mes études en travaillant. J'ai été serveur, boulanger, déménageur, j'ai fait tous les boulots possibles. Et j'ai vraiment, quand je suis arrivé au Beaux-Arts, tout appris, toutes les techniques de la 3D à la sculpture sur bois, la gravure, vraiment tout ce qui était possible. Et j'ai beaucoup reproduit au début, tous les chefs-d'œuvre que je pouvais découvrir, j'ai essayé de les refaire, d'apprendre la technique. Mais arrive ce premier diplôme et là, l'idée, c'est vraiment de créer à partir d'un sentiment et d'un élan personnel. À l'époque, j'étais serveur, c'était en Lorraine, donc j'étais au Beaux-Arts de Nancy. Et il y avait énormément de clients qui parlaient d'usines qui fermaient. Il y avait énormément d'usines textiles qui étaient en fermeture. Un jour, j'ai entendu parler d'une usine qui fermait et qui allait fermer le lendemain. Donc j'ai pris ma voiture, j'y suis allé. Et en fait, les ouvriers étaient tellement heureux de voir quelqu'un qui n'était pas journaliste ou politique, mais qui était juste là pour les rencontrer et être avec eux pour ce moment vraiment particulier, qu'ils ont rempli ma voiture avec toutes les chutes de l'usine. En fait, c'était une usine de coton. Donc j'ai eu des kilomètres de coton dans ma voiture et ils m'ont dit, toi qui es jeune, t'es artiste, parle de nous. Fais en sorte que toutes ces années de travail, toutes ces générations d'ouvriers, on ne soit pas perdus. Et donc l'idée était de faire dans un premier temps des performances. Donc j'ai recouvert des rues avec ce tissu et j'ai reproduit les gestes des ouvriers. Et petit à petit, j'en ai fait des sculptures, des sculptures qui étaient plus empreintes de réparation, de bandage, qui avaient une autre symbolique qui était de plus en plus travaillée et qui étaient apposées sur des meubles cassés, abandonnés. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'ai fait mon bac scientifique, c'est un peu les normes mathématiques, comme on dit, moins par moins ferme. Il fait plus. Pour moi, dans l'art, c'est un peu ça aussi. C'est prendre deux objets abandonnés, deux objets sans vie ou sans lumière, et en les réunissant et en y apportant de la créativité, on peut les remettre en lumière et leur redonner, ce que j'appelle le redonner de la vie, tout en s'inspirant aussi des formes organiques qui vont aussi apporter formellement un élan vital. Donc là, vous avez à l'écran différents exemples d'oeuvres que j'ai réalisées. Alors pourquoi aussi les meubles cassés ? Les meubles, c'est un objet à la base fonctionnel. On peut y apporter de l'esthétique, mais avant tout, une chaise, si on ne peut pas s'asseoir dessus, c'est une sculpture, ce n'est pas une chaise. Et moi, ce que j'aime, c'est quand ces objets créés avec une fonction ne peuvent plus la remplir, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient des objets qui n'ont pas de sens. Ça devient un peu des objets hétérotopiques, un peu comme les scènes de spectacle, comme les salles des fêtes, des objets sur lesquels on peut créer un imaginaire. Donc j'aime bien associer ces deux éléments. Là, vous avez un autre exemple de sculpture réalisée à partir de textiles récupérés en usine et d'objets trouvés. C'était une porte. J'ai continué ce travail encore quelques années, d'aller dans des usines qui fermaient, de récupérer des matériaux, de rencontrer les ouvriers. Donc j'en fais souvent des documentaires aussi, des traces filmiques. Et en même temps, j'en fais des installations. Donc là, vous avez un pochoir qui est réalisé à partir d'une chute de feutre d'une usine en fermeture. Et à chaque fois, ça raconte aussi pourquoi l'usine a fermé. Il y a des raisons très spéciales. Il y a des raisons économiques, mais il y a des raisons aussi très... Pragmatiques. Là, par exemple, c'est une usine de feutre dans les Ardennes. Et en fait, l'usine a fermé parce que le patron avait une maîtresse. Et cette maîtresse d'Amérique latine était en fait une espionne industrielle qui a récupéré tous les plans des machines, a refait la même usine en Amérique latine. Et du coup, cette ville dans les Ardennes, qui comptait 11 000 ouvriers parce que c'était une ville-usine, a été complètement fermée et désaffectée. Vous avez d'autres exemples de réalisations en feutre. Là, vous avez un exemple aussi d'une réalisation qui est née vraiment du lieu, du territoire sur lequel l'exposition avait lieu. J'aime beaucoup ça aussi, de créer des œuvres qui sont en lien avec un territoire et qui auront moins de sens à être exposées ailleurs. Vraiment, dans une pensée globale. Alors déjà, à l'époque, il y avait les idées d'équité sociale, l'histoire des ouvriers, l'histoire des luttes sociales, mais il y avait aussi l'idée déjà d'impression de la nature, de respect de la nature et de travailler avec la nature. Là, l'œuvre que vous voyez, c'est 400 000 cocons de verre à soie. J'ai été invité à faire une exposition dans un lieu qui était en fait un ancien atelier d'usine de soie qui est dans le Piémont en Italie. Et c'est une sorte de château, c'est un lieu magnifique qui est aujourd'hui un centre d'art, mais personne n'était capable de me dire ce que c'était avant. Et les gens du coin, les habitants, ne savaient pas non plus à quoi servait cet endroit. Et en creusant, en fait, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas en parler. En fait, cet atelier de soie qui faisait pousser les muriers, qui développait les verres jusqu'à faire les cocons. Les cocons ont été ensuite évidés, effilés, et le fil allait à Lyon dans les grandes soirées d'Europe. Sauf que le problème, c'est que c'est un travail assez ingrat, ça sent très fort les cocons de soie, de verre à soie. Et en fait, les employés qui vidaient les cocons, c'était un travail très physique, très odorant, très mal vu, parce que l'odeur s'imprégnait dans la peau. Donc en fait, les ouvriers qui travaillaient dans cette usine et qui faisaient ce travail ne pouvaient pas échapper à leur travail. C'est-à-dire que tout le monde savait ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'était les femmes qui faisaient ça parce que c'était considéré comme des emplois de troisième zone, donc très peu payés, très peu qualifiants. Et donc, il y a encore des arrières-grands-mères que j'ai rencontrées qui travaillaient dans ce lieu, avaient honte de leur travail et avaient l'impression de n'avoir rien fait de particulier. Donc j'ai essayé de trouver à travers une installation artistique la manière de mettre en valeur ce travail, en fait, ces vies dédiées à l'habillement, en fait, à la noblesse du textile. En fait, ces chevilles ouvrières de tout ce qui a été tissé de plus beau dans les ateliers en français et à l'étranger. Et en fait, j'ai calculé qu'un cocon de fil de soie, c'est un kilomètre de fil, une fois qu'il est vidé. Et en allant dans les musées, dans les ateliers, tout ça, j'ai réuni 400 000 cocons, donc 400 000 kilomètres, qui mesurent la distance de la Terre à la Lune. Et en fait, en moyenne, c'est le nombre de cocons qui avaient été travaillés par chacune des ouvrières pendant toute leur carrière. En fait, ces femmes avaient en moyenne tissé un fil qui faisait la distance de la Terre à la Lune. Donc l'idée, c'était de matérialiser ça et de leur proposer une matérialisation à la fois poétique et sensible de leur travail. Et en même temps, ça a permis aussi aux habitants du lieu de se réapproprier leur histoire. Une œuvre également en lien avec le textile, c'est une installation qui s'appelle La liberté guidée dans la laine. Cette installation, elle est réalisée en tricot jacquard. Et le tricot jacquard, c'est très particulier, on ne le sait peu aussi, mais en fait, la France a basé son économie sur le développement de l'industrie jacquard. On est vraiment les pionniers. C'était vraiment à l'époque du début de l'industrialisation. Et en fait, le tricot jacquard a donné, c'est un codage binaire qui a donné ensuite les ordinateurs. Et en même temps, à la fois d'avoir lancé tout ce nouveau champ d'exploration qui est l'ordinateur et le multimédia, ça a également été le socle de toutes les luttes ouvrières en France. C'est-à-dire la première manifestation de l'histoire a eu lieu dans une usine du nord de la France, dans une ville qui s'appelle Fourmi. Et à l'époque, en fait, cette première grève, c'était une journée de fête. En fait, les ouvriers voulaient avoir une journée de repos et être un peu mieux payés. Donc, ils ont décidé de ne pas aller travailler et d'organiser une fête de village, une karmesse avec de la musique, avec de la nourriture, des jeux. Et à la fin, ils ont décidé spontanément de faire un cortège pacifique dans la ville. Sauf que les patrons ont eu peur. Ils se sont dit, s'ils commencent à réclamer des choses, on est mal. Donc, ils ont appelé l'infanterie qui est arrivée. Donc, il y a eu une confrontation sur la place du village entre l'infanterie et les ouvriers. Et il y a eu un quiproquo, c'est-à-dire que l'armée a reculé sous un ordre mal donné du responsable de l'infanterie. Et la foule a compris ça comme un go pour pouvoir passer. Sauf que ce n'était pas ça. Et ce quiproquo, en fait, du coup, a fait que l'infanterie a commencé à tirer sur la foule. Donc, cet événement s'appelle la fusillade des fourmis. Il y a eu plusieurs morts. Et c'est comme ça que s'est déroulée la première grève de l'histoire. Et ça, on ne l'apprend pas, par exemple. On n'apprend pas forcément dans les livres d'école, dans l'histoire de France, comment s'est créée les premières luttes ouvrières et quelle était l'importance fondamentale des usines de textiles, notamment de jacquards, pour notre économie. Aujourd'hui, tout a été délocalisé dans des zones comme Bangladesh, par exemple. Et ce qui est fou, c'est de voir qu'à plusieurs centaines d'années d'écart, au niveau de l'histoire, l'histoire se répète. Je ne sais pas si vous avez entendu chacun dans les informations, mais on a la même chose qui se passe aujourd'hui dans ces usines. C'est-à-dire que les employés commencent à réclamer des droits, une meilleure rémunération, des jours de repos. Et il y a une répression policière sur les manifestations qui est assez violente. Il y a aussi des incendies dans les ateliers. Il se passe vraiment la même chose là-bas. En fait, en délocalisant notre savoir-faire, on a aussi délocalisé les luttes sociales qui vont avec. Par contre, ce qui s'est perdu entre-temps, c'est toute la science et la connaissance autour des matières. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez que la laine était une des rares matières naturelles qui est rentrée en interaction avec la peau humaine. En fait, il y a un échange de chaleur, un transfert d'énergie vraiment, qui a été prouvé scientifiquement entre la laine et la peau humaine, qui n'a rien à voir avec le synthétique. Et ça, cette connaissance-là, elle est disparue aussi. Elle a disparu. Comme par exemple aussi, pourquoi le pull du marin, pourquoi il était extrêmement important, parce qu'en fait, la laine résiste bien à l'eau, à l'eau de mer. Et en fait, en cas de naufrage, pour identifier les corps, savoir qui était là. En fait, si un corps était resté trop longtemps dans l'eau, les femmes des marins pouvaient les reconnaître grâce aux motifs de tricot qu'elles avaient créés pour leur mari. Donc, on a vraiment toute cette science, cette préconscience à la fois des matières et de la technique qui ont été oubliées avec la délocalisation. Donc ça, c'est tout un enjeu important de mon travail. Donc, j'ai fait aussi d'autres œuvres où, par exemple, je créais des pulls pour des meubles disparus. Voilà. Tout un corpus de création pour arriver au corail. Alors, c'est vrai que c'est particulier, cette rencontre avec le corail, parce que les cailloux un peu que j'avais semés étaient plutôt en lien avec le textile. Mais je suis tombé amoureux du corail un jour. Je vais souvent dans les braderies, dans les maïus pour chiner un peu des objets anciens, des meubles, des choses comme ça. Et un jour, j'ai trouvé, sous une table, il y avait une caisse avec des squelettes de coraux. Personne ne savait ce que je faisais là. Et moi, en fait, en tant qu'artiste, j'ai trouvé ça tout de suite fascinant. Déjà, l'esthétique de ces formes de la nature. Et en plus, je pressentais tout de suite, quand je les ai découvertes, que ces formes sculpturales, ce n'était pas forcément que pour faire joli, c'est aussi parce qu'il y avait une fonction. Et là, j'étais face à un objet à la fois beau, à mes yeux, et en même temps fonctionnel. Ce qui était vraiment, pour moi, un duo gagnant. Et j'ai décidé de me mesurer un peu à la nature et de prendre ces morceaux de coraux et de les continuer avec différents matériaux comme s'ils étaient encore vivants. et de comprendre, comme ça, de cheminer à travers le développement d'un organisme naturel comme la nature ferait son amour. Donc, ça m'a permis de développer tout encore plus de sculptures. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, vous avez un... Alors, je ne sais pas si on voit mon curseur. Là, vous avez un vrai fragment de corail et tout le reste, en fait, c'est les chevilles de chantier qui ont été assemblées les unes aux autres pour recréer vraiment comme si le récif était encore en train de se développer. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment la nature se développait et envahissait un espace. Donc, sculpturalement et artistiquement, c'est très intéressant. Mais ça me permettait aussi de mettre en forme une nouvelle connaissance que je pouvais acquérir sur le sujet du corail. Donc, chaque œuvre était aussi l'approfondissement, la matérialisation, l'approfondissement d'une recherche sur qu'est-ce que le corail, comment il fonctionne. Donc, j'en ai fait vraiment toute une déclinaison jusqu'à avoir une bonne connaissance sur le sujet du corail. Donc, vous voyez aussi à l'écran, il y en a également un textile. Donc, il y avait déjà cette idée que certains coraux ressemblaient à des constructions de textiles. Il y a par exemple... Alors, ce n'est pas tout à fait un corail, c'est un oursin, mais qui ressemble un peu à un tailleur Chanel, à une construction de jacquard aussi également. Là, vous avez une étoile de mer que j'ai continuée en tricot. Donc, le lien commençait à se faire. Et en fait, le lien, il est encore plus fort que ça parce que quand on parle de la partie vivante du corail, on parle de tissu corallien, comme on parle de tissu pour la peau. Donc, on a vraiment cette idée de maillage qui est là dans tout ce qui est vivant, en fait, comme surface vivante et cellulaire. Et le lien aussi, en fait, finalement, je l'ai trouvé assez vite, c'est que les industries textiles, qui sont vraiment la base, le socle de notre développement social, sont en train de disparaître. Et le corail, c'est la même chose. Le corail, c'est une des espèces les plus importantes pour la vie sur Terre. En tant qu'apporteur d'oxygène, en tant que barrière contre les méfaits des catastrophes naturelles, c'est un abri de biodiversité. Donc, en fait, c'est deux éléments, le tissu corallien et le tissu industriel français. Pour moi, il y a un parallèle qui s'est noué. Et un jour, c'était en fin 2017, je suis invité par une association qui s'appelle HS Projet. Ils me donnent une carte blanche pour réaliser une œuvre. Et comme je vous l'ai dit un peu précédemment, j'aime vraiment m'inspirer des savoir-faire qui sont aux alentours dans la région du lieu d'exposition. et j'ai cherché, cherché et j'ai découvert la dentelle du Puy-en-Velay. En fait, cette dentelle traditionnelle qui a été inventée il y a plus de 400 ans, elle se réalise avec des gouges en bois. Donc, c'est vraiment une technique particulière. En fait, le motif traditionnel de cette dentelle, je viens de découvrir comment le micro marchait. Je pense qu'il était temps. Le motif traditionnel de cette dentelle s'appelle le point d'esprit. Et quand je l'ai vue, ça a été vraiment un flash, je me suis dit « Ah, en fait, cette dentelle, elle ressemble exactement au dessin d'un des squelettes de coraux que j'ai utilisé dans mes œuvres. » Donc là, vous en avez une illustration qui est affichée. Donc à droite, vous avez le point d'esprit avec cette construction en rosace, avec ses divisions. Et à gauche, vous avez une vue plutôt microscopique. Mais même au niveau macroscopique, on a la même ressemblance parce que ce motif est vraiment fractal. Et donc, vous avez une vue parallèle entre les deux. Et donc, c'est vraiment le flash que j'ai eu à ce moment-là. Étant donné que je connaissais assez bien le corail, je savais qu'il était en danger. Et surtout, un des dangers importants dont on ne parle pas forcément, c'est la reproduction sexuée du corail. En fait, le corail, on voit tous ces récifs qui sont en train de mourir. C'est des gros récifs. C'est des colonies, ce qu'on appelle, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du bouturage. C'est-à-dire qu'ils vont casser un fragment de squelette de corail et ils vont le fixer sur un support pour pouvoir recréer, parce que le corail a cette capacité de régénération. Sauf qu'on ne parle pas de la reproduction sexuée, qui est un enjeu très important. En fait, le corail, pour se régénérer, qu'est-ce qu'il fait ? À peu près, en moyenne, selon les espèces, mais en grande majorité, c'est une fois par an. Il expulse des larves ou des gamètes, des cellules sexuées qui vont se transformer en petites torpilles, qui vont voyager, voguer, qui vont retomber sur le récif ou sur des supports, se fixer, bourgeonner et créer à nouveau une nouvelle colonie du nouveau tissu corallien. Ça, c'est vraiment la priorité, la première régénération des récifs. Sauf que le problème, c'est qu'en moyenne, sur 100 larves émises, il n'y en a que 30 qui survivent, parce que c'est un plat de choix pour les poissons, pour les prédateurs, et aussi parce qu'il y a plein de dangers. Donc, il y a à peu près 30 larves sur 100 qui vont finir ce cycle et qui vont régénérer le récif, ce qui était tout à fait convenable jusqu'à présent. Mais à cause du réchauffement climatique, les coraux sont plus stressés, plus abîmés. En fait, ils stressent, leur régénération, leur dégradation s'accélère. Donc, il faut, en fait, le rythme naturel de régénération par la reproduction sexuelle n'est plus assez rapide. Et donc, l'idée, tout de suite, ce que j'ai vu quand j'ai vu ce rapprochement, je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Cette dentelle, est-ce qu'elle ne pourrait pas servir de support pour donner un coup de pouce à la régénération naturelle et à la reproduction sexuelle des coraux ? Au départ, ça paraissait un peu une idée folle, mais finalement, qui était ancrée dans des réalités. La réalité du besoin d'augmenter la régénération naturelle des récifs et aussi sur les critères de base, parce que ce support, il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui travaillaient un peu là-dessus. Les critères de base, c'est rugosité, souplesse et transparence. Quand j'ai vu cette dentelle, je me suis dit, mais en fait, c'est idéal ce support, surtout que la dentelle est en fibre, en général en coton, mais elle peut être tissée en d'autres matières, donc on peut la faire aussi également biosourcée, biodégradable et made in France. Donc sur le papier, ça réunissait pas mal de critères. Et donc le projet est né. Alors à l'époque, j'ai été artiste plasticien, je n'avais jamais créé d'entreprise, je n'avais jamais mené de protocole de recherche, donc ça a été tout un apprentissage. La première chose que j'ai faite, c'est de créer une fondation. Parce que je me suis dit, en fait, les messelles, les collectionneurs, tous les gens de l'art qui ont des moyens, au lieu d'acheter des œuvres tout bêtement, des sculptures que je fais, ils vont m'accompagner dans ce projet, ils vont pouvoir financer ce projet. Grâce à ça, du coup, j'ai écrit un premier protocole de recherche et donc l'idée, ça a été de démontrer que cette hypothèse était viable, que ce n'était pas une idée complètement folle. donc on a testé, en aquarium, j'ai mis en contact des larves et des boutures de coraux avec de la dentelle en coton traditionnelle et donc là, ça m'a permis de montrer que du corail peut s'accrocher et se développer sur cette dentelle. Après, ça a permis aussi de voir qu'il fallait améliorer ce principe, le coton étant loin d'être la matière la plus écologique car elle est gourmande en eau, elle n'est pas forcément productible partout et en plus, elle a des fibres qui freinent des fois un peu l'accroche avec le corail mais le projet a été lancé et donc ça, c'était 2018-2019 et donc depuis, j'améliore la matière. Je suis même en train de créer une matière qui s'appelle un biopolymère 100% made in France, 100% biodégradable et 100% écologique de sa production jusqu'à sa fin de vie. Donc là, j'en suis à créer une matière et ensuite de l'extruder et de créer une manière de faire de la dentelle tout à fait inédite. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inspirer des savoir-faire traditionnels de la dentelle. Je travaille avec des denteliers du nord de la France qui sont vraiment, alors les machines sont classées au patrimoine de l'UNESCO, elles ne peuvent pas sortir du territoire français, on est vraiment sur cette idée de savoir-faire et tradition et en même temps, il y a l'innovation parce que les matières et le tissage sont complètement inédits. Donc les tests continuent, là j'ai testé des nouveaux échantillons courant 2020-2021 et là, on est encore en train de créer des nouveaux tests et donc ce projet, il s'est lancé. Alors il s'est d'abord financé par l'art et ensuite, j'ai dû le structurer. Donc là, j'ai créé trois entreprises avec des postes dédiés pour qu'il y ait vraiment une synergie. L'idée, c'est, il y a la base de cette idée de dentelle mais en fait, ce dont je me suis aperçu rapidement, c'est qu'il n'y a pas que la régénération naturelle, il y a aussi des récifs détruits à cause de la pêche et de la dynamite ou du BTP. Il y a aussi le plastique, on le sait peu mais qui a un enjeu énorme pour le corail qui est extrêmement toxique pour les coraux. Il y a aussi tout un problème d'éducation, de sensibilisation autour du sujet et un travail de lobbying aussi pour que le corail soit au cœur des débats sur les décisions politiques à l'échelle mondiale. Donc l'idée a été de, un peu comme j'avais fait avec la dentelle, de trouver une solution concrète pour résoudre chacun de ces problèmes. Et donc, il y a à la fois de la recherche scientifique, de la recherche industrielle, de la recherche artisanale, il y a aussi des dépôts de brevets. Là, par exemple, j'ai déposé mon premier brevet fin de l'année dernière donc il y a vraiment tout cet ensemble. Mais tout ça est basé vraiment toujours sur de la création artistique. En fait, il y a deux possibilités. Soit j'ai une nouvelle, quand j'ai une idée de solution concrète, je vais réaliser une œuvre artistique qui va permettre de la faire comprendre, de la présenter, à la fois au public et à la fois avec des gens avec qui je vais pouvoir travailler. et en général, moi j'ai plutôt des budgets, on m'invite pour des projets artistiques. Donc je vais pouvoir financer tout ce qui est développement et recherche par ces invitations artistiques. Et sinon, ça peut être l'inverse, ça peut être j'ai une idée de matière et ensuite cette matière, je vais la développer et ensuite en réaliser des œuvres. Donc là, par exemple, vous avez un extrait d'installation. Donc la première installation que j'ai réalisée, c'est un récif de corail en dentelle. Donc j'ai fait tisser 1,5 km² de dentelle, ce qui était assez inédit et ce qui a permis de remplir le carnet de commande d'un atelier qui était en train de fermer. Et ce qui a permis aussi de sensibiliser le public à la fois aux enjeux de disparition des ateliers dentelle et du corail. En fait, ce qui est beau aussi, quelque part, c'est dans ce lien corail et dentelle, c'est que le corail, quand il meurt, il blanchit. En fait, le corail vit en symbiose avec des micro-algues qui lui donnent ses couleurs. Donc quand il stresse, quand il est en mauvaise posture, il va expulser ses algues et perdre ses couleurs. Et la dentelle, elle, elle est traditionnellement blanche. Donc réaliser un récif de corail en dentelle permettait à la fois de mettre ça en image et ça permettait vraiment d'envahir un espace facilement aussi. Ce qui est un avantage non négligeable du textile, c'est de pouvoir faire des œuvres monumentales et d'envahir un espace avec une matière vraiment intéressante. Donc là, vous avez une installation où il y avait toutes les archives de l'atelier dentelle avec qui j'avais travaillé à l'époque et en même temps, tout le plafond et tous les murs étaient envahis par ce récif corallien. Là, vous avez des exemples d'œuvres que je peux réaliser pour matérialiser justement les idées scientifiques, industrielles et artisanales que je peux développer. Donc là, vous avez par exemple, c'est un squelette corallien. Un squelette, donc il est blanc. Donc là, je l'ai repeint avec une peinture écologique et toute la partie tissu vivant du corail est modélisée par une dentelle écologique qui a été réalisée pour cette œuvre et qui maintenant est testée directement en aquarium avec du vrai corail. Il y a aussi toute une étude graphique parce qu'en fait, les phénomènes que je peux mettre en jeu dans les recherches scientifiques que je développe, elles font appel souvent à la recherche fondamentale. En fait, on a des idées de comment ça marche, le corail, mais on n'est pas sûr à 100% et on ne connaît pas tout. Je vais vous donner un exemple de ce que moi, je peux apporter sur le sujet du corail. Par exemple, tout de suite, je me suis dit le corail, quand il meurt, il perd ses couleurs comme je disais à cause de l'expulsion de ses algues symbiotiques. Donc, ça veut dire que si on veut faire un support attractif pour le corail, il faut qu'il soit coloré. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui m'ont un peu rayonnés en me disant oui, c'est parce que t'es artiste, tu veux que les choses soient jolies et soient mignonnes. Je dis non, non, c'est pas ça, c'est que la couleur, c'est inhérent à la vie du corail. Le corail, c'est une des premières espèces apparues sur Terre, une espèce extrêmement intelligente. Donc, elle choisit les supports qu'elle va coloniser. Et un des critères pour moi, c'est la couleur parce que c'est un milieu qui a l'air sain. C'est un peu comme nous, c'est-à-dire que quand on arrive dans un endroit, si c'est le bazar et tout a l'air complètement mort, on va réfléchir avant de s'y installer. Donc, ça, c'était une idée que j'avais. Donc, les supports, j'ai travaillé à la couleur, etc., dans mon coin. Et là, il y a à peu près trois mois, il y a une thèse qui est sortie qui a prouvé l'importance de la couleur pour le développement des coraux. Ils ont fait une expérience simple, ils ont pris un bac, un aquarium. À gauche du bac, vous aviez des nutriments et vraiment de la nourriture à profusion. Et à droite, vous n'aviez aucun nutriment, qu'une nourriture, mais une lumière colorée. Et en fait, le corail s'est développé uniquement du côté de la lumière colorée. Donc, ça veut dire que le corail préfère avoir de la couleur et de la lumière plutôt que de la nourriture. Donc, ça montre à quel point la couleur est une importance capitale pour lui. Donc, c'est vraiment là, à cet endroit où moi, j'arrive en tant qu'artiste et en tant que développeur de projets, c'est d'avoir des idées inédites mais aussi de les construire, de les rationaliser tout en ne perdant pas l'idée d'être créatif. C'est vraiment l'idée de développer des projets de manière empirique. Aussi, toute une phase de sensibilisation. Alors là, ce qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche, mais qui demande aussi un travail important est vraiment d'être toujours sur un fil comme un funambule. C'est-à-dire, je suis artiste plasticien et en même temps, il faut que les idées et les projets que je développe puissent être compréhensibles par tous. Par exemple, quand on dépose un brevet, un des critères, c'est que ce soit compréhensible par ce qu'on appelle l'homme du commun. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est-à-dire que je ne parle pas au milieu de l'art contemporain, je ne parle pas qu'au grand public, je ne parle pas qu'au scientifique. c'est vraiment l'idée de parler à tous tout en restant exigeant sur ces créations artistiques. Donc là, par exemple, on a réalisé avec des collaborateurs une application en réalité virtuelle, mais l'idée, c'était d'en faire une vraie œuvre qui a eu toute une conception, tout un design qui a été extrêmement important. Et on a développé aussi des nouvelles technologies qui n'existaient pas, par exemple, pour arriver à modéliser un corail en 3D et à faire complètement adhérer un tissu sur ce corail avec une idée de réalité virtuelle. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on part d'un savoir-faire traditionnel, je vous rappelle les bouches de bois, la dentelle vraiment traditionnelle. Et comment on arrive à transmettre cette technique ? Là, par exemple, grâce à une application de réalité virtuelle, un fichier numérique qui peut être partagé partout, c'est un peu partout dans le monde. Là, juste pour illustration, je vous montre un peu comment ça se passe. Concrètement, on va prendre soit des larves, soit des boutures de coraux et on va les déposer sur de la dentelle. Alors, on est vraiment sur une échelle microscopique. Il faut imaginer qu'une larve de corail, on est sur du 10 microns, par exemple. On est vraiment à cette échelle-là. Et en même temps, les récifs coralliens, on est sur des centaines de milliers, de millions de kilomètres carrés. Donc, c'est vraiment un jeu d'échelle qui est extrêmement intéressant et en tant qu'artiste plasticien, c'est assez étrange d'être à la fois sur une échelle de la salle d'exposition, dans une classe avec des enfants et en même temps de s'attaquer à l'échelle d'océans et en même temps avec des organismes qui sont extrêmement petits mais qui construisent des fondations incroyables. Par exemple, il y a énormément de sols qui sont construits basés sur les récifs coralliens. Je ne sais pas si vous le savez, mais juste un exemple qui est un peu marquant, c'est le champagne. Toute la région du champagne, pourquoi le champagne c'est bon et pourquoi il est vraiment réputé dans le monde entier. En fait, on appelle ça la crée champenoise. En fait, c'est tous les récifs coralliens qui ont été développés, surtout au secondaire et vraiment à la construction des sols de la planète. C'est des récifs coralliens qui se sont dégradés, calcifiés et qui créent et qui créent un sol calcaire qui va permettre la circulation des minéraux et de l'eau dans les sols qui va créer la particularité du champagne. Donc en fait, le corail, on le retrouve partout. Et aussi, ce qui est intéressant, nous en tout cas, en tant que Français, c'est qu'on est le troisième pays qui a le plus de récifs coralliens. En fait, avec les dom-toms, on a vraiment des récifs magnifiques. Donc ça nous paraît loin, mais en même temps, c'est vraiment à la fois dans nos sols et à la fois dans nos territoires extérieurs, à la métropole. Donc là, vous avez une illustration un peu de comment ça peut se passer. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu imagé et pas forcément concret. Donc moi, je parle vraiment du dessin, je parle de la sculpture, de l'interprétation. Donc j'ai des squelettes de coraux, par exemple, que je vais interpréter et ensuite, qui vont être travaillées, numérisées et ensuite, en fait, on a par exemple un métier à tisser qui est traditionnel, qui date du XVIIIe siècle, mais qu'on a retravaillé pour pouvoir y intégrer des motifs contemporains. Donc c'est vraiment toute cette chaîne qui est intéressante et qui est vraiment un quotidien particulier. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma carrière d'artiste, je pensais vraiment faire des expositions, etc. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu quelque chose de très intéressant et très enrichissant parce que ce ne sont que des domaines que je n'avais pas imaginé aborder, diriger des entreprises, diriger des protocoles scientifiques, mener aussi des collaborations avec des gens qui n'ont rien à voir avec là et en même temps, toujours garder cette idée de la création artistique. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir ce cercle vertueux et au fond, peut-être pour conclure, c'est Corail Artefact, j'ai vraiment imaginé comme un projet modèle, l'idée c'était qu'il soit inspirant, c'est-à-dire de dire chaque domaine, chaque personne peut changer les choses à son niveau, mais changer les choses, ça ne veut pas forcément dire trouver la bonne idée et vraiment trouver la solution, c'est juste de montrer qu'on peut essayer. En fait, c'est vraiment l'idée d'essayer, d'inspirer aussi les autres pour tenter les choses. Moi, je suis assez effaré de voir à quel point dans l'art contemporain, on est très loin déjà de manière pratico-pratique, très loin d'avoir un bilan carbone nul, enfin, on est quand même, on a la critique facile, c'est-à-dire on dénonce beaucoup, des fois, il y a même des artistes qui sont très proches des journalistes, tellement il y a de la dénonciation, on peut montrer du doigt les problèmes, mais par contre, pour appliquer des solutions concrètes ou en développer, là, c'est plus rare. Et moi, ce que j'ai envie, en tout cas dans mon travail, ce qui me fait vraiment lever le matin et ce qui me fait créer, c'est de montrer que nous aussi, les artistes, on peut être à la fois force de proposition, mais aussi être dans la vie. Je suis très client de l'art conceptuel, j'adore aussi des œuvres qui sont purement esthétiques ou purement conceptuelles. En tout cas, moi, personnellement, pour créer des œuvres et pour me mettre à réaliser les choses, j'ai besoin de me dire que ça peut porter une idée, en tout cas porter un message, c'est de dire que la création contemporaine, être artiste plasticien, ce n'est pas que pour les musées, mais ça peut faire aussi ce que sera la société de demain. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, il y a encore ce moment d'échange cet après-midi. En tout cas, j'espère que cette présentation a été claire et puis merci en tout cas de votre écoute. Je ne sais pas si on a le temps vraiment. Oui, il est 13 heures. En fait, ce serait bien que les étudiants qui sont intéressés pour vraiment converser avec Jérémy, on se retrouve à 14 heures au Lode, comme ça, tout le monde sait où est le Lode, devant le Lode. et puis qu'on puisse faire des petits groupes de discussion. C'est aussi intéressant de savoir comment Jérémy gère ses gros projets, ses relations avec l'ensemble des fondations, je ne sais pas avec combien de fondations tu travailles, mais je crois une douzaine. Les partenaires et aussi les mécènes et l'ensemble des collectionnaires qui le soutiennent dans ses projets. En fait, d'avoir une vue globale de comment on peut faire pour gérer tout ça. en ayant fait des édites de beaux-arts. C'est-à-dire... Je vous remercie. Merci. Pardonnez-moi, j'aimerais bien me permettre une remarque avant que tout le monde s'en aille. C'est totalement spontané de ma part. Je ne sais pas si vous me voyez dans le noir. C'est Inge-Lindy Gaillard, votre nouvelle directrice. Je voulais rebondir sur les dernières remarques de Jérémy à la fin de sa présentation par rapport à la part que les personnes, enfin, nous quoi, qui travaillons dans le domaine de la création, notre école. Ça m'intéresse vraiment ce qu'il a dit tout au long de la conférence, mais à la fin par rapport à comment nous pouvons aussi être de la critique facile, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et ça fait un peu partie de ce que j'espère être par ma direction à l'école, c'est de vous accompagner, que nous, on s'accompagne mutuellement pour vraiment être conscients de cette question, de cette responsabilité, en commençant avec notre école. Et modestement, parce que si on se donne, je pense, des objectifs trop grandioses, on n'arrivera jamais. Mais dans le quotidien, on peut faire des choses, on peut faire des gestes, et je pense qu'on se doit d'être dans cette perspective-là. Et par exemple, c'était annoncé déjà pour les premières années, on commence tout concrètement avec nos ateliers. Donc, Clémence et Pierre Casanova, notre collègue, vous savez, pour les premières années, ils ont rendez-vous sur le souple, je crois que c'est cette semaine d'ailleurs, un AG d'atelier pour travailler sur les questions de comment est-ce que dans nos ateliers, on peut améliorer les questions de recyclage, être sûr que les trucs sont là, comment on utilise les espaces, etc. C'est des petites choses comme ça. On rajoute là-dedans la sécurité, mais vraiment dans l'optique de comment est-ce qu'on travaille bien ensemble et on se protège et puis normalement aussi. la prochaine étape va être les ateliers de design et ensuite, ça va être à vous, surtout les étudiants en art qui sont là, par la suite, ce sera vos ateliers. Donc, on essaie, voilà, par les petites choses comme ça, de débuter ce grand travail qu'on a à faire, de récupérer les techniques en août, etc. Et vous allez avoir sûrement plein, plein de choses à nous dire, à nous apprendre dans ce chemin qui débute. Mais je pense que le travail là qu'on vient de voir, c'est vraiment à la fois en soi est très intéressant, mais aussi une sorte d'attitude et de conscience de c'est quoi être créateur aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'est pas non seulement ce qu'on produit, ce que vous produisez, mais c'est aussi ce qu'il y a un peu en fond d'écran. Comment on se positionne par rapport à ça ? Quelles responsabilités on se donne par rapport à tout ce qu'on utilise, comment on mobilise des choses, y compris notre temps des uns des autres ? Tout ça, c'est au final une histoire de respect, je pense, pour à la fois ce qu'on met en place, des personnes, et puis de la terre, qui me lâche un peu, qui en a marre. Donc, je me remercie beaucoup parce que je trouvais ça vraiment inspirant pour le coup. surfons là-dessus pour la suite. Et j'aurais quand même une question, est-ce qu'il y a de la corail tout près de nous ici, juste en bas, dans les Calanques ? C'est une question très bête de ma part, je sais très bien, mais j'ignore totalement si ici à Marseille, il y a de la corail morte ou vivante. Non, ce n'est pas bête du tout. En fait, le corail méditerranéen, le corail rouge, est extrêmement symbolique. ce n'est pas un corail tropical qui construit les barrières de récif. En fait, c'est un corail assez solitaire, mais c'est un corail qui a été énormément utilisé dans la bijouterie. Et là, par contre, c'est un corail très symbolique parce qu'il a beaucoup été utilisé et c'était vraiment une richesse. Donc, il a un lien très fort avec l'esclavage, par contre. il y a vraiment eu, on a, par exemple, acheté des esclaves avec du corail rouge de Méditerranée. Donc, il est vraiment plutôt symbolique de l'utilisation qu'on faisait du corail. C'est-à-dire, encore une fois, le corail était vu par des, par exemple, même par les Incas, par les peuples traditionnels. Il était vraiment utilisé comme matière, comme presque pierre précieuse. Il a été ensuite utilisé par la bijouterie et puis par les grandes puissances colonisatrices et pas comme une pierre, comme l'or. C'était vraiment une valeur très forte et aujourd'hui, on n'en a plus. Il n'y a quasiment plus de gens qui produisent à partir de ça mais c'est vrai que ça a abîmé énormément les récifs de Méditerranée. Alors, ce n'est pas un corail qui va produire de l'oxygène, qui va freiner les tsunamis. Ce n'est pas un corail qui est vraiment fondamental et constructeur de récifs mais c'est un corail qui est important, en tout cas, pour la biodiversité locale et on commence à le protéger. Il y a déjà eu cette phase d'arrêt de l'utilisation dans la création de la bijouterie qui a eu lieu depuis, on va dire, là, ça fait presque, je dirais, cinq ans qu'on n'a vraiment plus beaucoup du tout de production de bijoux mais maintenant, il y a des nouveaux projets qui commencent et il y a le Mucem justement qui est en train de travailler sur une présentation du corail du Méditerranée. Il est peu connu du point de vue environnemental et écologique mais il est très connu d'un point de vue symbolique et artistique. Et juste peut-être pour conclure et remondir sur ce que vous disiez, je voulais aussi également remercier l'équipe de traduction en langue des signes. Je parle beaucoup d'écologie mais finalement, pour moi, je n'aime pas trop ce terme d'écologie ou de geste écologique. L'idée, c'est vraiment justement de, avec Corail Artifact, réunir différents problèmes et trouver une solution commune. Et donc, c'est très bien d'avoir des actions, c'est fondamental d'avoir des actions pragmatiques et concrètes pour l'écologie mais pour moi, c'est juste du bon sens quelque part et il faut appliquer ce bon sens à tout. Il n'y a pas de mouvement vers une société plus juste sans écologie mais sans justice sociale, sans un meilleur traitement des handicaps, de l'équité aussi, de l'égalité sociale, de l'équité entre les hommes et les femmes. C'est vraiment et ça, c'est ce que j'essaye de retrouver dans Corail Artifact dans chacun des projets que je développe au sein de ce grand ensemble. C'est vraiment résoudre différents problèmes. Par exemple, sauver l'industrie textile en même temps que le corail. C'est vraiment ça. C'est ces dynamiques-là et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire. En tout cas, un exemple très pratique, c'est quand vous réalisez une œuvre, quand vous êtes en train de créer un projet, est-ce que ce projet, le monde en a besoin si, par exemple, c'est un projet qui demande des matériaux polluants, est-ce que vraiment il aura un impact assez important au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'échange ou de l'émoi artistique et esthétique qui justifiera l'emploi d'une matière toxique par exemple. C'est juste des gestes comme ça de réflexion qui sont importantes surtout, je pense, pour des étudiants et des jeunes artistes. C'est vraiment de... On a un impact, c'est-à-dire toutes les œuvres qu'on crée en tant qu'artiste ont un impact, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est toujours un ping-pong entre le fond et la forme et d'expérience, ça ne fera qu'enrichir le propos artistique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va alourdir, mais au contraire, si vous formalisez sur la forme et que vous n'oubliez pas le fond et que vous faites toujours un ping-pong entre la forme, le fond, les matières et l'intérêt intellectuel du projet, pour moi, ça n'en fera qu'une meilleure œuvre. Donc, il y a évidemment des actions concrètes qui sont très bien à mener à l'échelle de l'école, mais je pense que chacun de vous aussi, vous pouvez avoir cet impact-là, s'autoresponsabiliser sur ses propres créations. Ce serait déjà énorme parce que peu d'artistes le font. Il y en a des très bons comme Sarah Sedo, des très grands artistes comme Lafour et Eliasson qui commencent, qui ont déjà ce gros travail-là dans leur œuvre. Et c'est bien aussi si vous donnez l'exemple à la jeune génération parce que nous, on a été vraiment nuls, en fait, notre génération d'artistes. Donc voilà, c'était un peu aussi le message pour conclure, c'est que j'ai hâte de voir en tout cas les créations que vous allez faire avec ce contexte qui est difficile mais qui est très porteur aussi au niveau artistique. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.